bismillahi wa salatu salamu ala rasoulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd nadkhoulul ancha allah fi fasli l'haïd nous courons maintenant de le chapitre des règles et des monstres la tiza karaha l'imam al-allam al-muallif abdurrahman al-akhdari kitabihi muhtasar fi l'ibadat wa babu l'haïd huwa min ashabi l'abwa fi l'ibadat fait partie des chapitres les plus difficiles dans les adorations et de la jurisprudence wa al-imam ahmad rahimahullah baqitou ash rasinine lam afham hadal al-bab hatta fahim tu au kamaka il a dit je suis resté dix ans sans comprendre ce chapitre jusqu'à ce que je l'ai compris wadhali cali kathrati irtilafe loulama fi wa irtilafe nissa irtilafe al-kabir kathir bayna nissa fi hadal bab et ça c'est que c'est causé c'est lié à au fait que les femmes sont très différentes dans cette chose là qui est l'élément strue et les règles et donc énormément de divergences entre les savants les différents savants de la communauté sur ce chapitre là qui ont beaucoup de conséquences on essaiera d'expliquer on va essayer d'expliquer en donnant des règles simples et claires afin de pouvoir s'en sortir dans ce chapitre là al-haïd loura tannou a say alain loura tannou a say alain dans la langue arabe étymologiquement c'est à dire le fait de couler quelque chose qui coule comme ça qu'il le définit c'est un sang qui sort de lui-même c'est à dire un sang qui sort de manière naturelle qui va sortir donc du sexe donc de la femme qui est en âge de tomber enceinte donc donc les règles les monstrues c'est une chose qu'allah subhanahu wa ta'ala a décrété a décidé que ça devait arriver au aux filles d'adam alaihi salam filles dans le sens large et aux femelles et aux femmes de l'espèce humaine avec la divergence entre les savants est-ce que ça a paru depuis le tout début ou alors depuis l'époque des enfants d'israël parce qu'à cette époque les femmes désobéissaient beaucoup et c'était une punition d'Allah sur elle il a expliqué le manque de religion et de piété en la femme il a dit regardez le fait il a expliqué regardez le fait qu'elle délaisse la prière la moitié de sa vie c'est à dire une bonne partie de sa vie des jours de règles et de sang donc l'auteur toujours dans son habitude il classifie les choses et il l'explique de manière claire il nous explique que la femme par rapport à ce chapitre des règles et des monstrues elle est divisée en trois catégories ça vient du verbe bada'a qui veut dire commencer c'est la fille, la jeune femme et la jeune fille qui voit du sang pour la première fois de sa vie ça vient du mot aada qui veut dire habitude c'est celle qui a une habitude de sang, une habitude de règles l'habitude dans notre école, l'école malikite, l'habitude de règles est considérée à une seule fois à partir d'une fois on considère que c'est une habitude la jeune fille qui voit le sang la première fois et le sang coule pendant dix jours le prochain mois, le prochain cycle de monstrues et de règles son habitude sera dix jours parce que ça lui est arrivé une fois dix jours et si dans le deuxième cycle, d'auri l'awwal il va sortir douze jours ça deviendra son habitude à ce moment même c'est à dire pas pour ce cycle là mais pour le prochain son habitude sera douze jours la troisième catégorie c'est la femme enceinte concernant la durée maximum d'écoulement du sang des règles il va y avoir une différence entre la femme enceinte et la femme qui n'est pas enceinte la femme enceinte peut voir du sang donc ça c'est connu mais ce sang là est considéré dans notre école ainsi que dans l'école Hanafite comme du sang des règles bon c'est connu que la femme enceinte à la base n'a pas de sang la femme n'a pas les règles de manière générale mais si elle voit du sang les savants, les juristes ont divergé est-ce que c'est considéré comme du sang des règles ou pas ? les hanafite et les malikites disent c'est le sang des règles les chafiït et les malikites disent non ce n'est pas le sang des règles la jeune fille qui voit du sang la première fois lorsqu'elle voit du sang la fille qui voit la première fois du sang et de manière générale en réalité même celle qui a eu déjà une habitude la femme lorsqu'elle voit du sang sortir de ses parties elle se devra de s'arrêter de prier même si c'est ce qu'on appelle le sufra ça veut dire un liquide qui va être un peu jaune, roux qui ne va pas être exactement la couleur du sang c'est le liquide qui va être un peu de couleur grisâtre et qui va ressembler un peu à la couleur de la terre qui peuvent arriver lorsque le sang des règles sort ou en dehors le madhab de l'imam Malik le sufra et le khudra constituent de manière intégrale du sang des règles c'est exactement comme le sang des règles que ces deux liquides sortent pendant le sang des règles ou pendant la durée du sang des règles ou en dehors partir du moment que la femme voit du sang sortir sur la première fois ou pas elle arrête de prier elle arrête de prier elle n'a pas le droit de prier concernant ces trois catégories de femmes comme j'ai dit c'est par rapport à la durée maximum qu'on considère juridiquement parlant que c'est du sang des règles comme ça n'aura c'est pour la fin de la durée des règles et des monstrues pour le début de la durée des règles et des monstrues on n'a pas besoin de cette classification que ce soit la première fois qu'elle voit du sang ou qu'elle ait une habitude ou quoi que ce soit si la femme voit du sang elle s'arrête de prier c'est à dire c'est pas au minimum il faut que le sang coule pendant un jour et une nuit 24 heures ou trois jours ce genre de choses comme ça peut être le cas dans certaines écoles il n'y a pas de durée minimale pour le temps c'est à dire de durée minimale par rapport au temps des règles c'est la goutte de sang ça c'est le minimum effectivement qu'il y ait un minimum d'une goutte de sang qui soit sortie même si c'est très très peu c'est considéré comme du sang des règles même si ça sort une fois ça ne sort pas après la femme se devra de se laver et ce sera considéré comme une période de règles très très courte et elle devra se laver pour reprendre concernant le temps il n'y a pas de temps comme j'ai dit c'est simplement une goutte de sang qui peut sortir et considéré comme du sang c'est à dire de prier après cela là on va en parler maintenant dans le taqsim de ces trois femmes commence par cette jeune fille qui pour la première fois voit des règles le sang des règles c'est un signe de puberté chez la fille par consensus des savants comme le fait de tomber enceinte maintenant si le sang continue à couler donc si le sang continue à couler elle ne prie pas on imagine donc ce sang continue à couler pendant quinze jours donc elle ne prie pas lorsqu'il arrive à quinze jours le quinzième jour sera donc le dernier jour où elle ne priera pas si le début du seixième jour du sang continue à couler c'est à dire que la durée maximum du sang des règles pour c'est à dire la jeune fille qui voit pour la première fois du sang c'est quinze jours quinze jours et pas plus و lorsqu'on dit quinze jours 15 يوما اليوم يعتبر أن يكون ولو قطرة يعني لَو حَتَّ لَوْ نَزَلَتْ قَطْرَةْ à la fin de la journée peu importe ce jour sera considéré comme un jour de sang ça c'est pour savoir en fait qu'est-ce qu'on considère comme un jour de sang ou pas dans le décompte donc à partir du moment qu'est passé quinze jours de sang pour cette jeune fille qui vient avoir du sang au début pour la seizième journée donc dès que le quinzième jour sort elle se devra de se laver se purifier et de reprendre la prière même si le sang وَلَوْ سَلَتْ دَمْ بعد ذلك même si le sang continue à couler وَيُعْتَبَرُ هَدَ الدَّمْ الَّذِي يَسِلْ بعد 15 يومًا دَمِ اسْتِحَادَ le sang qui va couler après ces quinze jours sera considéré comme du sang de métro-raji وَهُوَ دَمُ مَرَدْ وَهُوَ دَمُ مَرَدْ يَخْرُجُ مِنْ عِرْقٍ في رَحِمِ الْمَرْأَ là ce que c'est ça c'est un sang de maladie maladif qui va sortir d'une veine qui est dans la matrice et dans l'utéris de la femme وَدَمُ الْإِسْتِحَادَ هوَ عَلَى صِفَةِ الدِّمَ il ressemble à un sang normal puisqu'il sort d'une veine c'est-à-dire أَحْمَرْ رَقِقْ لَا لَوْنَ لَهُ لَوْنُ الدَّمْ فَقَ c'est-à-dire qu'il est rouge, fluide et n'a pas d'odeur particulière si ce n'est l'odeur du sang أَمَّنْ دَمُ الْحَيْدُ contrairement au sang des règles فَهُوَ دَمُنْ أَسْوَدُنْ يُعْرَفْ كَمَا قَالَ النَّبِيَ عَلَيْهِ صَفَةِ il a dit c'est du sang noir qui est connu quand il dit du sang noir c'est-à-dire du sang foncé فَلَوْنُهُ أَدْكَنْ c'est du sang qui est de couleur foncée وَهُوَ ثَخِينْ c'est du sang qui est épais وَمُنْتِنْ et il est malodorant donc ça c'est important de connaître la différence en description entre ces deux sang par rapport à une mas'ala bien connue bien distinguée qu'on va citer par la suite فِي مَتَعَلْ لَقْبِ الْتَمِيِّزِ ce qu'on appelle الْمَرْعَةُ الْمُمَيِّزَ la femme qui va pouvoir distinguer le fait de distinguer entre les deux sang dans un cas particulier اِمْدَنَا فِي الْمَدْهَبِ parce que dans d'autres écoles يَعْتَبِرُونَ الْتَمِيِّزِ ils vont citer le tamiz le fait de distinguer entre les deux sang et on va prendre comme une preuve pour savoir si c'est du sang des règles ou pas de manière générale pour certains nous dans le madhab c'est pour une question particulière donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divergences sur ce chapitre concernant tamiz concernant la considération de tamiz concernant la considération de l'ada de l'habitude est-ce qu'elle considère l'ada dans quel cas considère l'ada nous concernant le tamiz ça va être une question particulière qu'on va citer par la suite et concernant l'ada dans le madhab l'habitude de règles pour la femme comme on va citer tout de suite c'est par rapport à la durée maximale de ce qu'on considère sans des règles et de monstru donc lorsqu'il y a le sang de métroragie qui sort il est dans le même jugement que le salas l'incontinence s'il ne sort que rarement ou la minorité de temps dans la journée il va couper les ablutions si maintenant il va sortir la moitié de la journée comme on avait expliqué pour le salas l'irin c'est un incontinence ou la plupart du temps dans ce cas là il sera simplement recommandé de refaire les ablutions pour chaque prière mais ne coupe pas les ablutions mais lorsque ce sang va continuer à couler donc je répète c'est par rapport à la durée maximum qui est 15 jours la femme ne va pas regarder la description du sang dans l'école maliquite à partir du moment cette jeune fille qui n'a pas d'habitude de règle pourquoi ? parce que c'est la première fois qu'elle envoie si le sang continue à couler à partir de 15 jours elle reprend après la 15ème journée elle reprend sa prière elle se purifie elle fait le ross les grandes ablutions exactement comme on a cité pour la grande impureté ou l'impureté majeure et elle a le droit de prier et elle a le droit d'avoir des rapports avec son époux même si le sang continue à couler comme on a expliqué ça c'est dans le cas où le sang coule pendant 15 jours maintenant pour cette jeune fille si le sang s'arrête avant comme c'est la plupart des cas au bout de 3 jours au bout de 5 jours 7 comme c'est la plupart des femmes ou 10 ou 12 ça c'est une deuxième règle c'est quelque chose de très importante et simple par rapport à nous dans le madhab c'est que si le sang s'arrête c'est aussi simple que ça si le sang s'arrête de s'écouler la femme se purifie et reprend la prière la femme se purifie et reprend la prière il peut y avoir une question comment la femme peut savoir que le sang s'est arrêté c'est par deux signes un de ces deux signes ça m'appelle les deux signes de pureté de la femme c'est ce qui est traduit par c'est ce qu'on peut traduire par la sécheresse c'est le fait c'est le fait que la femme fasse rentrer dans son vagin un coton par exemple et qu'elle va le faire sortir alors qu'il n'y a rien qu'il est intact et qu'il n'y ait pas de sang à partir de ce moment là elle va savoir qu'elle est pure et elle se devra si l'heure de la prière est rentrée c'est l'heure de la prière est rentrée de se purifier et de prier il ne lui est pas autorisé de retarder la prière et de retarder le lavage en attendant le sang et en faisant comme ça sortir la prière de son temps il faudra donc qu'elle se purifie par rapport à ça ça c'est à part si la femme bien sûr est sûre ou quasi certaine que le sang va continuer à couler là dans ce cas là elle peut attendre dans ce cas là maintenant si elle est dans le doute à la fin de son habitude ça veut dire dans le sens qu'elle sait que sa période de règles va s'arrêter bientôt où elle a un doute est-ce qu'il va continuer ou pas le sang des règles elle n'a pas le droit de retarder la prière à partir du moment qu'elle fait rentrer quelque chose et qu'il sort pur intact de sang elle reprend sa prière se purifie et fait le salat c'est un liquide blanc qui va sortir à la fin des règles et qui va montrer que la femme est pure ce n'est pas toutes les femmes qui vont avoir ce signe de pureté c'est un signe de pureté pour certaines femmes mais c'est un signe de pureté qui est plus fort on va dire dans le jugement qu'Al-Joufouf à partir du moment que la femme voit que le sang s'est arrêté elle reprend la prière pour avoir des rapports avec son époux maintenant si le sang continue comme on a expliqué et ne s'arrête pas c'est là le problème tout le problème il est là à partir de quand on va considérer que ce n'est plus du sang des règles ou alors que c'est encore le sang des règles il a dit la jeune fille qui voit du sang pour la première fois elle va faire 15 jours à partir de 15 jours ça c'est la limite c'est la limite pour ça le sang des règles en délaissant la femme elle délaisse la prière la moitié de sa vie c'est comme une sorte de blâmer dans le cas ou dans la façon de blâmer la chose c'est à dire qu'elle ne peut pas délaisser la prière plus que la moitié de sa vie 15 jours c'est la moitié du mois et généralement le cycle d'une femme c'est un mois donc elle ne peut pas rester en période de règles et ne pas prier plus qu'elle ne prie et par rapport à ça les savants disent et les juristes que la durée maximum des règles est 15 jours concernant la durée minimale on a dit qu'on expliquait qu'il n'y en a pas concernant la femme qui a eu une habitude et on a expliqué l'habitude c'est le fait qu'elle ait eu le sang et qu'elle ait eu des règles au moins une fois dans sa vie cette habitude à partir du moment qu'elle a eu des règles tant de jours c'est considéré comme une habitude pour la prochaine fois imaginons cette jeune fille qui a vu du sang pour la première fois elle l'a vu pendant 7 jours ensuite le sang s'est arrêté elle s'est lavé elle a repris la prière deuxième cycle de règles de sa vie son habitude on dit que c'est 7 jours et là à ce moment là le sang ne va pas s'arrêter à 7 jours à cette deuxième fois qu'elle voit du sang des règles mais il va continuer le 8ème jour et le 9ème jour et le 10ème jour et le 11ème jour disons que le sang va continuer à couler pendant 11 jours là à ce moment là on va dire que pour elle la durée maximum de 100 des règles et d'écoulement du 100 des règles qu'on va considérer comme 100 des règles c'est sa'ada c'est à dire son habitude précédente qui est 7 jours et on va rajouter si le sang continue à couler on va rajouter au maximum 3 jours ces 3 jours on les appelle ayyam ou l'istidhar on les appelle ayyam ou l'istidhar qui correspondent au jour de début au jour de fin parce que généralement c'est des jours litigeux et un 3ème jour l'ihtiyat par précaution on rajoute ces 3 jours donc jusqu'à 10 jours c'est à dire que lorsqu'elle a fait ces 10 jours là d'écoulement de 100 elle se purifie et elle reprend la prière même si le sang continue à couler par la suite on considérera ce sang qui continue à couler après les 10 jours c'est à dire son habitude dans notre exemple c'est 7 jours plus les 3 jours de istidhar ça nous fait 10 ensuite elle se lave et reprend salat et le 11ème jour le sang qui continue à couler ou s'y continue encore est considéré comme le sang de métroragidam ou l'istihad qui n'influent en aucun cas sur la prière et sur les rapports conjugaux ou tout le genre de choses elle est considérée comme pure disons maintenant qu'au 3ème cycle cette femme là qui a eu du sang pendant 11 jours donc ce 11ème jour on a dit qu'il n'était pas compté dans le sang des règles mais elle a eu du sang pendant 11 jours 3ème cycle le sang reprend et le sang ne s'arrête pas au bout de 11 jours il continue il continue pendant 14 jours disons là dans ce cas là on va considérer sa nouvelle habitude par rapport à ce qu'elle a eu précédemment et qu'on a religieusement jugé que c'était du sang des règles c'est à dire sa coutume son habitude qui était 7 l'ancienne plus 3 qui était l'ayam olistidhar donc on avait jugé que l'écoulement de sang des règles dans son cas c'était 10 même si le sang a coulé 11 jours nous ce qu'on a jugé c'était 10 jours de règles donc sa nouvelle habitude c'est 10 sa nouvelle habitude c'est 10 donc si le sang va couler pendant 14 jours on va prendre sa nouvelle habitude dans ce 3ème cycle qui est 10 jours ensuite on rajoute encore 3 jours de précaution comme on a expliqué on arrive à 13 jours pendant 13 jours elle aura les règles ensuite le 14ème jour n'est pas compté comme un jour des règles elle reprendra sa prière même si le sang continue à couler ensuite le 4ème cycle disons que le sang continue à couler encore pendant 16 jours cette fois-ci il reprend et il ne s'arrête pas pendant 16 jours là dans ce cas-là on reprend l'habitude qu'elle a eue précédemment c'est à dire son habitude depuis 2 cycles plus ces 3 jours donc 10 plus 3 ça nous fait 13 son nouvelle habitude est 13 jours mais là cette fois-ci si le sang continue à couler pendant 16 jours on ne va pas rajouter 3 on s'arrêtera à 15 donc de 13 à 15 on ne rajoute que 2 jours parce que 15 jours est le maximum dans tous les cas donc le résumé concernant le mu'tad à la femme qui a déjà une habitude de règle c'est qu'on va prendre son habitude c'est à dire le cycle précédent le nombre de jours d'écoulement de sang du cycle précédent et on va rajouter à chaque fois 3 jours si le sang ne s'arrête pas et ensuite on reprend ce cycle plus les 3 jours on en refait une nouvelle habitude sur lesquelles au-dessus desquelles on va rajouter 3 jours et comme ça ainsi de suite si le sang ne s'arrête pas jusqu'à arriver à la limite de 15 jours et après ces 5 jours elle est considérée comme du sang de métro-raji elle se purifie elle fait la prière elle peut avoir des rapports et tout le reste donc la jeune fille qui voit du sang de règle pour la première fois pourquoi on n'a pas considéré pour elle moins de on a considéré 15 jours directement c'est parce qu'elle n'a jamais eu de règles auparavant donc elle n'a jamais eu d'habitude mais avant de parler de la femme enceinte il faut aussi décider c'est important certaines questions une question un sujet qui est le fait du sang discontinu s'il y a du sang discontinu chez la femme ça ça arrive souvent une femme par exemple qui va avoir deux jours d'écoulement de sang ensuite un jour où elle n'a rien ensuite trois jours où elle a du sang ensuite deux jours elle n'a rien etc on a dit par rapport aux règles qu'on avait citées les deux règles du début qui sont très importantes lorsqu'elle voit du sang elle s'arrête de prier lorsque le sang s'arrête elle reprend la prière et même chose pour les rapports conjugaux ça va avoir un rapport entre s'il y a du sang elle n'a pas le droit si elle est pure et elle n'a pas de sang elle pourra avoir des rapports conjugaux c'est aussi simple que ça concernant la ibadat concernant les adorations que ce soit le siyem que ce soit la prière que ce soit le tawaf la circombulation etc elle est considérée comme tahira lorsqu'il n'y a pas de sang pur lorsqu'il n'y a pas de sang elle est considérée comme haid comme une femme qui a les règles lorsqu'il y a du sang que ce soit pour le fait de toucher le quran que ce soit pour le tawaf et tout ce genre de choses concernant les ibadat les adorations c'est aussi simple que ça concernant le chapitre du divorce et le chapitre des périodes de viduité dans le cas d'une femme qui est divorcée ce sang discontinu est considérée comme une seule période de règles on le considère comme une seule période de règles donc par exemple dans la législation islamique il est interdit un homme de divorcer sa femme en période de règles dans cette période discontinue alors qu'elle n'a pas d'écoulement de sang à ce moment là donc bien sûr il ne peut pas le savoir ni elle ne peut le savoir donc là dans ce cas là c'est pas interdit pour lui parce qu'il ne le sait pas mais si le sang revient juste après donc il avait en réalité que c'était une période de règles discontinues on l'obligerait de reprendre sa femme comme c'est la sunnah du prophète et le divorce est valide parce que le divorce même s'il est prononcé en période de règles c'est quelque chose qui est interdit mais il est valide chez la majorité des savants contrairement aux Hanafites donc par rapport à ça il se devra de reprendre sa femme avec un divorce prononcé et ensuite il fera ce qu'il veut ou alors il voudra la redivorcer plus tard alors celle-là sera elle sera pure ou alors il ne la divorce pas c'est à dire un deuxième divorce c'est à lui de voir concernant la période de viduité toute cette période de sang discontinue est considérée comme une seule idda c'est à dire pas une seule idda mais considérée comme une seule période de tohr parce qu'on va voir le 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 période de pureté soit passée, c'est-à-dire la période de pureté dans laquelle il a divorcé sa femme, il a prononcé le divorce, et ensuite deux autres périodes de pureté, c'est-à-dire avec ça, deux autres périodes de règles, donc la période de pureté dans laquelle il a divorcé, ensuite il y a une période de règles, ensuite une nouvelle période de pureté, c'est ce qu'il y a entre les deux périodes de règles, ensuite une deuxième période de règles, ensuite une troisième période de pureté, et ensuite une troisième période de règles. Mais, puisque c'est trois périodes de pureté, au moment où elle va rentrer dans la troisième période de règle, ça veut dire qu'elle va sortir de sa troisième période de pureté. Et là, dans ce cas-là, pour cette troisième période de règle qui a commencé, lorsqu'on a dit qu'il n'y a pas de période minimum pour le sang des règles et l'écoulement de sang des règles, ça c'est dans le cas des ibadahs, des adorations, par contre pour la idda, il faudra, selon un avis, dans le madhhab, il faudra un jour et une nuit pour considérer comme une idda, pour être sûr. Donc cette période de sang discontinue est considérée comme une seule idda, par exemple s'il y a deux jours de sang, ensuite un jour de pureté, ensuite trois jours de sang, ensuite quatre jours de pureté, C'est-à-dire tant que ne sépare pas deux écoulements de sang, la période minimale de pureté. Et la période minimale de pureté dans le madhhab, c'est quinze jours, minimale de pureté. Concernant la période maximale de pureté, il n'y a pas de limite, une femme peut être tout le temps pure si elle ne voit jamais de sang, mais la période minimale, c'est quinze jours à l'al-mashhur, dans le mashhur du madhhab, la vie le plus suivie. Contrairement à Sahnoun et à Abne Habib, Sahnoun qui a dit huit jours, Abne Habib qui a dit dix jours dans le madhhab. Le mashhur c'est quinze. Donc tant que quinze jours ne s'est pas écoulé entre deux écoulements de sang, cette période-là, ce sang discontinu, ces deux écoulements de sang qui ont eu entre cinq, dix jours, huit jours, etc., sont considérés comme une seule période de règle. Ils sont considérés comme une seule période de règle par rapport à la idda qu'on a expliquée, où il faut qu'elle rentre dans sa troisième période de règle pour sortir de la idda, de la période de viduité, et ne plus être l'épouse de ce mari qui l'a divorcée. Je pense que c'est compris. Donc c'est quelque chose d'important. Donc la femme, si elle a plus de quinze jours de sang des règles, même chose pour la femme qui a du sang discontinu, donc pour la femme qui a du sang discontinu comme cela, comment elle va connaître son maximum de sang ? Parce que si le sang est discontinu, il vient, il repart, quelquefois elle est pure, quelquefois elle est impure, quelques jours elle est pure, quelquefois elle est impure, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est-à-dire qu'elle va additionner ses jours de règles, c'est-à-dire ses jours d'écoulement de sang. Tous les jours de sang, elle va les additionner, et elle va supprimer les jours où elle n'avait pas d'écoulement de sang, les jours de pureté, elle va les enlever. Elle va additionner ses jours de règles. Lorsqu'elle arrive au nombre maximum, dans le cas de la fille qui voit la première fois du sang, c'est quinze jours, dans le cas de la femme qui a une habitude, c'est son habitude plus trois jours, comme on l'expliquait, à partir du moment qu'elle arrive à son maximum de jours de règles, si le sang reprend, tout de suite ou après une durée qui n'est pas quinze jours, durée minimale de pureté, elle va considérer ce sang comme le sang de la métroragie. Par contre, si quinze jours de pureté est espacé entre les deux d'écoulement de sang, comme on a expliqué, c'est une nouvelle période de règles qui est entamée. Donc, le décompte reprend à zéro sur le décompte du maximal et des quinze jours, etc. Il nous reste une question pour finir. Cette femme à qui on a dit, pour ce sang qui n'arrête pas d'écouler, il n'arrête pas de s'écouler, on lui a dit de reprendre salat parce qu'elle arrive à son maximum, on dit qu'elle est mustahada, que c'est du sang de métroragie. Lakin, le problème, si le sang ne s'arrête vraiment pas, est-ce qu'on va lui dire, On va lui dire, tu es dans le jugement de la femme pure qui a du sang de métroragie jusqu'à la fin de tes jours, ça c'est un souci. Après qu'on ait jugé qu'à tel jour, c'est du sang de métroragie et non plus du sang du règle par rapport au maximum qu'on a cité. On va compter, et on va compter quinze jours, qui est la période minimale de pureté. On va compter quinze jours. Si le sang continue à couler pendant ces quinze jours, et ensuite il continue par la suite, à la fin de ces quinze jours-là, qui est la durée minimale de pureté, elle, elle a du sang pendant ce temps-là, à la fin de ces quinze jours-là, elle va regarder ce sang-là, et la description de ce sang-là. Si cette femme a la capacité de distinguer entre les deux sangs, que ce soit par la texture, la couleur, comme on a expliqué les deux sangs différents, le sang des règles, le sang des métroragies, ou alors aussi par des douleurs. Si par exemple elle a l'habitude d'avoir des douleurs lorsqu'il y a du sang des règles, à partir de ces quinze jours, si le sang ne change pas, il reste comme il est, c'est-à-dire du sang de métroragie dans ce cas-là, elle continue à faire sa lettre, mais à partir du moment, si le sang continue, mais à un certain moment il change d'aspect, ou alors elle a des douleurs, et quelque chose par quoi elle peut savoir que c'est du sang des règles, à ce moment-là, elle considère que c'est une nouvelle période de règles qui a commencé, et on reprend du début. Par contre, si cette femme n'arrive pas à distinguer, elle ne sait pas distinguer entre les deux sangs, et le sang continue à couler, On lui dit qu'elle est en période de métroragie, et elle reste en période de métroragie, c'est-à-dire qu'elle est pure, et elle continue à faire la prière, donc c'est là cette question sur laquelle on va utiliser le tamiz dans le madhab, le fait de distinguer entre les deux sangs, il nous reste quelques questions relatives aux règles, concernant la femme enceinte, concernant ce qui est autorisé à la femme qui a les règles de faire ou de ne pas faire, et dernièrement, le chapitre des lochis, donc ça ne va pas durer très très longtemps, c'est-à-dire tout ce que, c'est un chapitre concernant ce que la femme qui a les règles, ou qui a les monstres, celle qui est indisposée, n'a pas le droit de faire, Donc ça, ce sont les quatre choses qu'elle n'a pas le droit de faire, donc elle a les mêmes règles que celui qui est en état d'impureté majeure, ou celle qui est en état d'appertitude majeure en janabah, Elle n'a pas le droit de prier, Elle n'a pas le droit de jeûner, Elle se devra bien sûr de rattraper le jeûne, comme on va voir, Elle n'a pas le droit de faire de tawaf, Elle n'a pas le droit de faire de tawaf, Même si, à cause du fait qu'elle ne peut pas faire de tawaf, à cause des règles, elle est obligée de rester à la Mecque, elle ne peut pas rentrer dans son pays, Dans ce cas-là, elle se devra d'attendre la pureté, ou alors le maximum des jours de règles, Et elle n'a pas le droit de toucher le moshaf, Comme on a dit pour la personne qui est en état d'impureté majeure, ou pour celle qui n'a pas le woudou, Elle ne peut pas toucher de moshaf lorsqu'elle est en période de règles ou de monstru, Sauf dans le cas de la mémorisation de l'apprentissage, ou c'est elle qui enseigne à quelqu'un, Comme on a expliqué précédemment, Comme celui qui est en état d'impureté majeure, Elle ne peut pas rentrer dans une mosquée, Ni rester dans une mosquée, Même en passant dans une mosquée, Elle se doit, par consensus des savants, De rattraper les jours de jeûne qu'elle n'a pas pu faire pendant ces règles, Alors que les prières, Elle n'a pas à les rattraper, Ceux qui ont divergé là-dessus, Ce sont les kharijites qui faisaient ça, Qui rattrapaient, C'est-à-dire les femmes, Les khawarij, Rattrapaient leurs prières après les règles, Donc ça c'est sur ce point-là, Que la femme qui est indisposée, Va différer avec celui ou celle qui est en état d'impureté majeure, Donc elle a le droit de réciter le Qur'an, Elle a le droit de réciter le Qur'an, Parce qu'elle ne peut pas enlever son impureté, Elle est obligée d'attendre, Contrairement à celui qui est en état d'impureté majeure, Il se lave, Et il peut ensuite réciter le Qur'an, Surtout pour les certaines femmes, Dont la période de règles est longue, Ou celle qui a appris le Qur'an, Ou une partie du Qur'an pour le réviser, Pour tous ces cas-là, Et de manière générale, C'est autorisé, Dans le madhab de l'imam Malik, A la femme qui a les règles, De réciter le Qur'an, Il n'y a pas de conditions khéalables, Autre chose, Qui est interdit à la femme qui a les règles, Ainsi que pour son époux et son mari, C'est d'avoir des rapports sexuels, Avec des rapports sexuels, C'est-à-dire dans son sexe, Il n'aura pas le droit aussi, C'est-à-dire que son mari n'aura pas le droit de toucher, Donc les rapports, Ça c'est clair, Il y a le consensus des savants là-dessus, La majorité des savants, Entre le nombril et les genoux, Le mari ne pourra pas toucher ces endroits-là, Jusqu'à qu'elle devient pure, Et qu'elle se lave, Donc pas simplement qu'elle n'ait plus, Que le sang des règles arrête de couler, Mais aussi qu'elle se lave, Entre les deux, Elle ne pourra pas aussi avoir de rapport avec son époux, C'est-à-dire qu'elle se lave, Et ensuite, Il pouvait avoir certains attouchements avec elle, C'est-à-dire au-dessus du nombril, Donc c'est pour ça que la majorité des savants, De la umma ont interdit à l'époux, D'avoir des attouchements avec sa femme, Ou des rapports entre le nombril et les genoux, Et c'est par précaution de ne pas arriver, Par la suite au sexe, Concernant le fait de regarder, Même par plaisir, Entre le nombril et les genoux de sa femme, Même les parties intimes, Ça c'est autorisé, Ce qui interdit, Ce qui interdit, c'est le toucher, Ensuite, il rentre dans C'est-à-dire, C'est le sang qui va sortir, On l'appelle le sang des lochis, C'est le sang qui sort lors de l'accouchement, Donc lorsqu'on dit lors de l'accouchement, C'est au moment où le bébé sort, C'est le sang qui sort avec le bébé, Et après l'accouchement, Donc le sang qui sort en même temps que le bébé, Et après la sortie du bébé, Après l'accouchement, On appelle ça, Le sang des lochis, Par contre, Le sang qui va sortir avant la sortie du bébé, Avant l'accouchement, Pendant le travail, Et les contractions, Dans l'école Maliki, Dans le Madhab, La parole la plus authentique, C'est que ce n'est pas du sang des lochis, Mais il est considéré comme du sang des règles, Vous me direz, Quelle est la différence entre le sang des règles, Et le sang des lochis, Il n'y en a pas, En réalité, il n'y en a pas, Dans les jugements, Des adorations ou autres, Ça, simplement, Cette divergence, Le fruit de cette divergence, Va être sur le fait, Lorsqu'on va compter le jour de, Les jours de lochis, Pour connaître, Afin de connaître, Le maximum des jours de nifes, Là, dans ce cas-là, Le maximum des jours de lochis, Dans ce cas-là, On ne comptera pas, Le jour, Où il y a eu du sang, Qui est sorti, Alors que c'était avant, La sortie du bébé, Pendant les contractions, Donc ça, C'est la première des choses, Il nous dit, Sur ce qui est interdit à faire, Concernant la femme qui a les lochis, C'est la même chose que la femme qui a les règles, On ne l'appelle, On ne l'appelle, On ne l'appelle, On ne l'appelle, Dans la langue arabe, Dans la langue arabe, On va dire, Par cela, On va le nommer, Dans le sens, Qui n'a pas de sang qui coule, Donc, Le maximum de jours de nifès, Pour que la femme sache, Qu'à ce moment-là, Elle peut reprendre la prière, Et se laver, Même si le sang continue à couler, Donc le même détail, Qui a été fait concernant le haïd, C'est 60 jours, Ça c'est la parole, La plus connue, La plus suivie dans le madhabe, 60 jours le maximum, Donc, Comme on a vu pour les règles, C'est la même chose, Lorsqu'elle voit du sang, Elle s'arrête de prier, Si le sang s'arrête, Elle reprend la prière, Et les jours, Qui se sont, Les jours qui étaient entre, Les jours de pureté, Qui étaient entre les jours de sang, Seront supprimés, Lors du décompte, On va additionner les jours de sang, Pour savoir quel est le maximum, Mais si le sang s'arrête, Avant les 60 jours, Même s'il s'arrête, Le jour même, De l'enfantement, Le jour même de l'accouchement, Elle se lave, Et elle reprend la prière, Si le sang revient, Si le sang revient, Même chose qu'on avait vu avec le sang des règles, S'il revient, Deux jours plus tard, Trois jours plus tard, Quatre jours plus tard, Dix jours plus tard, Il sera additionné, Au premier jour de sang, Et tout ça sera considéré, Comme des lochis, Et considéré le même nifès, Et le même sang des lochis, Maintenant, Si entre les deux sangs, Il y a 15 jours au plus, Comme on avait dit, C'est la durée minimale, De pureté, Dans ce cas-là, On va considérer ce nouveau sang, Après 15 jours, Comme du sang des règles, Et non pas le sang des lochis, Et le lochis, Par cela, Se sera arrêté, Comme on a dit, Donc le détail, Il est le même, Concernant les détails des règles, Et par cela, L'auteur a terminé, Et a fini, De parler, Des sujets relatifs, A la purification, Donc c'est long, Et tout le chapitre de la purification, En réalité, C'est une condition, Ou deux conditions, Si on considère, D'accord ? Des conditions de la prière, Et là, Il va rentrer, Incha'Allah, Dans le nouveau chapitre, Qui est le chapitre de la prière, Kitab al-Salat, Il va commencer par une autre condition, Des conditions de la prière, Qui est le condition du temps, Al-Wakt, B'hamdillah, nous demandons Allah le Président à la prière de notre vie et de notre vie et de l'éclat et de l'éclat. Et de l'éclat, et de l'éclat, et de l'éclat. Et de l'éclat, et de l'éclat, et de l'éclat.